Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ou revoir comment calculer le PGCD de deux nombres entiers. Alors avant de commencer, on va se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est le PGCD. Le PGCD, c'est le plus grand commun diviseur. Ici, on voit que chaque mot a son importance. Supposons par exemple qu'on prenne 6. On va faire la liste des diviseurs de 6. En diviseur de 6, on a 1, on a 6. Je vous rappelle que chaque nombre est forcément divisible par 1 et par lui-même. Ensuite, on va regarder. 2 est un diviseur de 6, puisque 6 divisé par 2, ça donne 3. 3 est un nombre entier. Ensuite, on a 3, puisque 3 fois 2, ça fait 6. Donc 6 divisé par 3, ça fait 2. C'est bien un nombre entier. On ne peut pas prendre 4, parce que 6 divisé par 4, le résultat n'est pas entier. Et on ne peut pas prendre 5. Donc ici, on a 1, 2, 3, 6 comme diviseur de 6. Prenons maintenant un autre nombre. 15. Quand on prend 15, on va faire la liste des diviseurs de 15. Donc, on a dit que 1 et 15 sont diviseurs d'office de 15, puisqu'il y a toujours le 1 et le nombre lui-même. 2 n'est pas diviseur de 15, puisque 15 divisé par 2, ça fait 7,5. Ce n'est pas un nombre entier. On peut prendre 3. 3 fois combien égale 15 ? Et on trouve naturellement le 5. Et ensuite, on va essayer au fur et à mesure. Et on se rend compte que ce sont les seuls diviseurs. Alors, pour faire la liste, on peut essayer tout le monde. Pour savoir jusqu'où essayer, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au nombre. On peut aller simplement jusqu'à la racine carrée du nombre. Donc, si on veut savoir qui il faut essayer, on va essayer jusqu'à racine carrée de 15. Et donc, en prenant la calculatrice, on voit naturellement racine carrée de 15. On met une valeur approchée. On sait qu'il faut essayer tous les diviseurs jusqu'à à peu près 3 inclus. Alors, attention. Là, vous voyez qu'il y a un diviseur plus grand que 3. Cette méthode, elle fonctionne à une condition. C'est de chercher les diviseurs toujours par paire. Dès lors où j'ai trouvé 1, naturellement, je me dis 1 fois combien égale 15 ? Et c'est là où, tout de suite, je trouve le deuxième diviseur. Quand j'ai 2, ça ne fonctionne pas. Quand j'ai pris 3, 3 fois combien égale 15 ? Je trouve naturellement le 5. Et en fait, comme ça, on va se rapprocher au fur et à mesure de la racine carrée du nombre. Et quand on passe la racine, naturellement, si on trouve un diviseur, finalement, on l'aurait déjà dans la liste. Maintenant, quand on regarde les deux listes, on voit que certains figurent dans les deux listes. C'est notamment le cas du 1 qui est dans les deux listes. mais aussi du 3. Parmi les diviseurs communs, puisque là, c'est diviseur commun, parmi les diviseurs communs, donc 1 et 3, il y en a un qui est plus grand que l'autre. Donc ici, c'est le 3. Donc on peut écrire que PGCD de 6 et 15 égale 3. Alors la question qu'on peut se poser, c'est à quoi sert le PGCD ? Le PGCD, il sert, par exemple, supposons qu'on ait une fraction, on a 6 quinzièmes, on cherche à la réduire en une seule étape, on va simplement diviser ici par le PGCD de 6 et de 15. Donc en divisant par 3 en haut et en bas, naturellement, on aura la fraction la plus simplifiée possible. 6 divisé par 3, ça fait 2. 15 divisé par 3, ça fait 5. Et donc, naturellement, 6 quinzièmes, c'est égal à 2 cinquièmes. Et là, parce qu'on a divisé par le PGCD en haut et en bas, on a l'assurance d'avoir la fraction la plus petite possible et la plus simple possible, donc la fraction irréductible, la plus réduite possible. Alors pour calculer le PGCD, là on a déjà vu la première méthode. La première méthode, elle consiste simplement à décomposer chacun des nombres, à chercher tous les diviseurs et ensuite regarder quels sont les diviseurs qui figurent dans les deux listes. Donc on va écrire méthode 1 en cherchant les diviseurs des deux nombres. Alors j'écris des deux nombres entiers parce que naturellement, les nombres doivent forcément être entiers, sinon ça ne fonctionne pas. Maintenant, on va essayer une autre méthode. Alors supposons par exemple que vous avez des nombres un peu plus complexes. On prend par exemple le cas de 64 et je ne sais pas moi, 96. On veut chercher le diviseur commun entre 64 et 96, mais aussi le plus grand possible, donc le plus grand diviseur commun. Donc la méthode 2, on va essayer par exemple la méthode des soustractions successives. Alors, comme son nom l'indique, soustractions successives, ça veut dire qu'en fait, on va tout le temps faire des moins, des moins, des moins, des moins, consécutivement. Donc ici, premier conseil, on réécrit PGCD, on met le plus grand, point virgule, on met le plus petit, et on enlève le plus petit du plus grand. Donc par exemple ici, on va faire 96 moins 64. Donc vous prenez évidemment votre calculatrice et quand on regarde, on trouve 32. Donc ici, on a 32. Là, on réécrit le 64. Alors, on n'est pas obligé d'écrire le plus grand ou le plus petit, mais par contre, ce qu'il y a, c'est que si on a envie on fait la chose suivante, on garde toujours le plus petit et du plus grand, on enlève autant de fois possible le plus petit. Donc ici, par exemple, 64 moins, et bien 32, on peut l'enlever directement deux fois. Donc ici, on a 32 et là, finalement, on a 0. Pour trouver le PGCD des deux nombres qui sont ici, et bien naturellement, c'est le dernier ici qui est non nul. Donc ici, par exemple, on peut écrire que le PGCD de 64 et 96, c'est le même que le PGCD de 32 et 0 et donc, naturellement, on trouve 32. Alors, comme pour la première méthode, on pourrait, par exemple, simplifier une fraction grâce au diviseur commun qui est ici le plus grand possible, donc le PGCD. Donc, par exemple, si on avait la fraction suivante, si on a 96 sur 64, donc là, pour changer un petit peu, j'ai mis le grand en haut et le petit en bas, et bien naturellement, en divisant en haut et en bas par le PGCD, à savoir 32, on a l'assurance ici d'avoir la fraction la plus petite possible égale à 96 sur 64, donc la fraction simplifiée et qui maintenant est irréductible. On va maintenant monter la méthode 3. La méthode 3, elle ressemble beaucoup en fait à la méthode 2 et c'est la méthode qu'on appelle l'algorithme de Clyde. Donc, on a, par exemple, le PGCD, on va prendre deux nombres 1024 et 576, par exemple. Qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien, on va à chaque fois utiliser la division euclidienne. Donc, on peut écrire, par exemple, qu'on a 1024 égale 576 fois quelque chose plus quelque chose. Alors ici, vous allez évidemment essayer de mettre le nombre le plus grand possible. Alors, quand on prend sa calculatrice, 1024 divisé par 576, naturellement, on trouve 1,7 donc on sait qu'il y va au maximum une fois. Maintenant, on se pose la question du reste. Si vous êtes 1 fois 576, vous regardez combien il manque pour aller à 1024. Donc, on fait 1024 moins 1 fois 576 et naturellement, on trouve le reste. Donc, 448. donc ici, si vous vous souvenez bien, ce que vous avez vu en sixième, on a dividende, diviseur, quotient, reste. Donc, le diviseur, vous allez le mettre ici, à la place du dividende et le reste, vous allez le mettre ici, à la place du diviseur. Donc, ici, on regarde 576, 448, il y va une fois et ensuite, on a 128. Alors, je vais écrire un petit peu plus petit pour essayer d'avoir plus de place. Donc, on a 448 égale 128. On va essayer de savoir combien de fois on va 128 dans 448. Donc, 448 divisé par 128, il y va 3,5 fois, donc 3 fois. Et pour chercher le reste, on fait donc 448 moins 3 fois 128. Et donc, là, on trouve 64. On recommence. Donc, 128 égale 64 fois, on regarde 64 fois combien égale 128 ici, il se trouve que c'est deux fois et on a un reste de 0. Pour avoir le PGCD de deux nombres, il suffit de regarder ici le dernier reste non nul. Donc, ici, on obtient qui ? On obtient 64. Donc, ici, on peut écrire que c'est 64. Alors, comme précédemment, avec une fraction de ce type-là, on pourrait simplifier directement avec le PGCD, donc ici, par 64, et on sait qu'on obtiendrait la fraction la plus simple possible et qui donc serait irréductible. Donc, ici, 1024 divisé par 576. Quand on regarde ici, la calculatrice, elle vous donne 16 sur 9. Et donc, ça, on va vérifier si on a 1024 divisé par 64, on trouve bien 16. Et si on divise 576 par 64, on trouve bien 9. Et donc, vous avez bien la version la plus simple possible de la fraction qui est ici.